Chers frères et sœurs, lorsque nous allons au culte, c'est pour nous placer en vérité devant Dieu. Donc si je vous pose une question, vous allez me répondre en vérité. Qui avait déjà entendu ce texte biblique ? À part les professeurs de théologie, je veux dire. Bon, très bien. Bon, et bien vous repartirez en le connaissant quasiment par cœur et en tous les cas, en voyant à quel point ce texte est fondamental. Alors c'est vrai, en général, à chaque fois qu'un pasteur prêche sur un texte, c'est toujours un texte fondamental et on a toujours l'impression que tous les textes sont les textes les plus importants de la Bible. Mais j'aimerais vous montrer le grand écart qu'il y a entre ce texte qui, à première vue, n'est pas simplement exotique, mais tout à fait inutile, et l'intérêt que nous pouvons en tirer pour une meilleure compréhension de ce qu'est la religion. Alors évidemment, on peut se demander en quoi ce texte est instructif pour notre foi, en quoi peut-il nous enseigner la moindre chose qui aurait le moindre intérêt, non seulement dans notre vie spirituelle, mais c'est toujours souhaitable dans notre vie quotidienne. Alors tout d'abord, je pense qu'il n'est pas inutile de comprendre ce que sont les sacrifices, notamment dans la Bible hébraïque. Dans notre texte, vous avez entendu qu'il est question d'Holocauste et de sacrifice d'action de grâce. Dans les deux cas, il s'agit de sacrifier du petit ou du gros bétail. S'agissant de l'Holocauste, on va rentrer dans les détails, mais c'est bon pour votre culture générale. Si jamais vous tombez dessus pour une question du trivial poursuite, vous saurez répondre. Un Holocauste, c'est simple. Tout est expliqué dans les premiers versets du livre du Lévitique. Comme je sais que ce n'est pas votre livre de chevet, je vais vous en parler. Vous prenez un animal. Vous lui posez la main sur la tête, puis vous l'égorgez. Ensuite, vous coupez l'animal en morceaux et vous réservez les entrailles et les pattes. Vous mettez le reste sur le feu que vous aurez allumé sur l'autel. L'autel, c'est le lieu du sacrifice, un peu comme une table de barbecue. Puis, vous lavez les entrailles, les pattes, que vous brûlez ensuite aussi sur l'autel. Ça, c'est un holocauste. Tout l'animal monte en fumée. Et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle un holocauste. Le verbe Allah, en hébreu, ça veut dire monter. Tout monte en fumée. Autrement dit, tout est offert à Dieu. S'agissant du sacrifice d'action de grâce, il est d'abord intéressant d'entendre qu'en hébreu, cela s'appelle « chelamim ». Et on entend la racine « chalome », la paix. On pourrait appeler cela d'ailleurs plutôt un sacrifice pacifique. Pacifique. La différence avec l'Holocauste réside dans le fait que c'est la graisse de l'animal que vous allez offrir en sacrifice sur l'autel, ainsi que les rognons et la membrane qui couvre le foie. Cela signifie que vous pourrez manger tout le reste. Seul l'Holocauste est un sacrifice consacré entièrement à Dieu. Les autres sacrifices sont partagés entre Dieu, les prêtres et celui qui offre le sacrifice. Notez qu'il existe aussi des sacrifices à base d'offrandes végétales, qui d'ailleurs sont les plus estimables selon le Lévitique. Dans tous les cas, le sacrifice est à comprendre comme un repas offert à Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lit le Lévitique, on a l'impression de lire une recette de cuisine. Et j'ai essayé de vous le faire comprendre plus comme une recette de cuisine que comme le protocole de la corrida dans les arènes de Nîmes. C'est soit un repas partagé, je pourrais presque dire un repas paroissial tiré des sacs, soit un repas entièrement à Dieu, entièrement offert à Dieu, dans le cas de l'Holocauste. C'est un repas préparé à partir de ce qui constitue l'alimentation du peuple à l'époque. Et tout ce qui est sacrifié a été préparé. On ne brûle rien de ce qui n'était préparé par la main de l'homme. On ne brûle pas un animal tel quel. On ne brûlera pas les céréales telles qu'elles. Tout ce qui est sacrifié a été en quelque sorte manufacturé. C'est une manière de dire que le sacrifice, qui est donc un moment de convivialité avec Dieu, n'est pas dans le registre de la violence sauvage. Vous voyez, prendre un animal et le brûler tel quel, ce serait de la violence sauvage. On est dans le domaine du culturel. La main de l'homme prépare quelque chose qui nécessite le génie créatif de l'homme. Même si, effectivement, tout cela est quand même assez violent. Il n'empêche, c'est une violence canalisée, maîtrisée, ce qui est déjà préférable. Il ne s'agit pas de nourrir Dieu, bien évidemment. Dieu n'a pas besoin d'être nourri. Nous sommes dans le registre de la métaphore. Pour dire que nous ne sommes pas en train d'alimenter Dieu, mais que nous sommes en train d'avoir un moment de convivialité avec Dieu. Le sacrifice est une manière d'exprimer ou de rendre manifeste la relation entre Dieu et l'être humain. C'était le moyen, à l'époque, de dire la religion, la relation au sens de « religaré ». Et cela conduit d'ailleurs à une remarque au sujet de la racine holocauste. Vous voyez, si l'holocauste est un sacrifice qui monte entièrement vers Dieu, c'est une parenthèse que je fais, nous ne devrions jamais parler de l'extermination du peuple juif en termes d'holocauste, qui n'a évidemment rien d'un sacrifice agréable à Dieu. Alors, maintenant que je vous ai donné tous ces éléments de compréhension de ce qu'est un sacrifice, je conçois que nous ne sommes pas beaucoup plus avancés, et peut-être, vous dites-vous, que cela est quand même particulièrement archaïque, si ce n'est barbare. Et au fond, vous vous dites que vous avez eu raison de ne jamais vous arrêter sur ce texte biblique. Alors, il m'appartient maintenant d'essayer de ne pas vous faire regretter d'être venu ce matin. Je vais essayer de vous faire entendre une théologie tout à fait intéressante derrière cette explication de la loi sur l'autel. Évidemment, quand on pense au sacrifice, au sacrifice biblique, on pense au fait que les sacrifices, à l'époque, étaient nécessaires pour se réconcilier avec Dieu. Et d'où tenons-nous cela ? De gens qui nous l'ont dit. Et comme nous n'aimons pas beaucoup le livre du Lévitique, ce qui est assez malheureux, toute notre compréhension de ce que sont les sacrifices dans la Bible tient le plus souvent à ce qu'on nous a dit. Et ce qu'on nous en dit le plus souvent tient à l'idée de ce qu'on se fait du sacrifice. Or, évidemment, le sacrifice n'est pas en odeur de sainteté. Parce que, pour nous, le sacrifice, c'est plutôt le lieu de la barbarie, le lieu de l'horreur et de toutes les atrocités. Alors, ce que nous venons d'observer au sujet du sens du sacrifice dément, en fait, cette vision des choses. Si le sacrifice est un repas de convivialité, alors il ne saurait être un moyen de réconciliation. Je veux dire par là que le repas vient une fois que la réconciliation a eu lieu, et non l'inverse. Dans les textes bibliques, dans le Lévitique, les sacrifices ne sont pas la cause d'une bonne relation entre Dieu et son peuple. C'est la conséquence. Le sacrifice ne vient pas pour rabibocher tout le monde, mais c'est parce qu'il y a eu réconciliation que le sacrifice est possible pour bien manifester cela. Même quand il y aura des fautes commises par le peuple, ce n'est pas le sacrifice qui rattrapera la faute du peuple. Le sacrifice viendra attester que la faute commise n'empêche pas la suite de l'histoire. Le sacrifice n'est donc pas un moyen de peser sur Dieu. Et c'est là que les choses commencent à devenir instructives. Le sacrifice n'est pas un moyen que le peuple hébreu avait élaboré pour mettre Dieu dans ses petits papiers. Et nous le voyons bien par ce verset qui est tout à fait significatif, dans lequel le rédacteur fait dire à Dieu, « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi. » Autrement dit, ce n'est pas le sacrifice qui fait venir Dieu, c'est Dieu qui décide de venir, comme bon lui semble, là où il le souhaite. C'est Dieu qui a l'initiative, pas nous. En conséquence de quoi, le sacrifice dans la Bible n'est pas un rite qui nous permettrait d'avoir le contrôle de Dieu. Il n'y a pas de mainmise sur Dieu dans la perspective biblique. Nous pouvons faire toutes les bonnes prières pour transposer du sacrifice à notre pratique de la relation aujourd'hui avec Dieu. Nous pouvons faire toutes les bonnes prières, nous pouvons avoir les bons gestes, les bonnes attitudes, être à l'heure au culte le dimanche matin. Nous pouvons être le bon nombre. C'est Dieu qui décide de venir vers nous, indépendamment de ce que nous faisons, disons ou pensons. Et vous entendez déjà que dans ce texte se dessine quelque chose qui est de l'ordre de la grâce et certainement pas d'une théologie des œuvres. C'est Dieu qui a l'initiative de sa présence dans l'histoire des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui maîtrisent la présence de Dieu dans leur histoire. Nous sommes au bénéfice d'une initiative qui nous précède. Et voilà qui vaut pour nous aujourd'hui, quand nous pensons que nos rituels sont pour quelque chose dans le fait d'obtenir les bonnes grâces de Dieu. Quand nous pensons qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour attirer la bienveillance de Dieu sur nous. Comme si Dieu attendait que nous fassions des choses pour être miséricordieux. Et pensons au fait que l'esprit de sacrifice continue quand même à irriguer notre société. Le mot sacrifice est toujours employé, notamment dans le monde du travail. Et les deux sont souvent en corrélation. Quand on pense à l'Holocauste qui consiste à tout offrir à Dieu, on peut se dire qu'il y a bien des fois où nous nous sacrifions totalement sur l'autel du travail. D'autres se sacrifient sur l'autel de la famille. D'autres, peut-être, se sacrifient sur l'autel de l'Église. Mais il ne faudrait jamais que ce sacrifice soit dans la perspective d'obtenir quelque chose. Il ne faudrait pas se sacrifier au travail dans l'espoir, par exemple, d'obtenir en échange une reconnaissance qui ferait de nous quelqu'un, enfin. C'est parce que nous sommes quelqu'un que nous pouvons offrir notre personne dans le travail qui devient alors une vocation. Ici, nous entendons que le sacrifice ne saurait être un moyen de marchander la grâce de Dieu. Ce texte nous le rappelle explicitement. C'est Dieu qui vient indépendamment de nous et peut-être même malgré nous, malgré parfois notre mauvaise volonté. Un peu comme Cain qui se referme sur lui-même après avoir assassiné son frère Abel. On apprendra que le péché est tapis à sa porte et que fait Dieu ? Il vient. Il vient le visiter. Et d'ailleurs, dans le texte hébreu du Décalogue, quand l'homme est assez désagréable et qu'il maudit Dieu, que fait Dieu ? Vous savez, je vous l'ai dit, les traductions sont souvent fautives. On dit qu'il vient punir Dieu pendant trois... que Dieu vient punir l'homme pendant trois ou quatre générations. Non, il vient le visiter. Il vient visiter l'homme malgré sa mauvaise volonté, malgré sa mauvaise humeur, malgré sa lassitude. Il y a de la grâce dans ce texte qui nous dit comment faire un hôtel. C'est Dieu qui vient indépendamment de nos prières, indépendamment de nos postures, de nos rituels, indépendamment de nos diplômes, indépendamment de notre carnet d'adresse, indépendamment de notre morale même. Cela signifie que la grâce de Dieu est inconditionnelle, sans condition. Cela signifie que la grâce de Dieu est disponible de manière absolue et même indépendamment de notre foi. La foi, ce n'est pas ce qui fait venir Dieu. La foi, c'est ce qui nous fait adhérer à Dieu. C'est ce qui le fait entrer dans notre histoire. Parce que, en quelque sorte, nous lui ouvrons la porte pour accomplir ce sacrifice qui consiste à avoir un moment de convivialité. Pour le dire d'une manière moins religieuse peut-être, ce texte s'efforce de nous faire comprendre que la vie recèle de ce qui est favorable pour que nous ayons une vie bonne, une vie réjouissante, une vie satisfaisante, une vie positive, indépendamment de ce que nous avons fait jusque-là. Il y a à notre disposition ce qui est nécessaire pour exister pleinement. En disant que Dieu vient vers nous partout où il rappelle son nom, et je vous rappelle que le nom de Dieu, c'est le verbe devenir au présent et au futur. Autrement dit, rendre possible ce qui, pour l'instant, n'est peut-être encore pas très manifeste, pas très envisageable. Dieu, ce qui offre du présent et du futur. Eh bien, en disant que Dieu vient partout où il rappelle son nom, le rédacteur biblique indique que le bonheur ne dépend pas de notre volonté ni de nos actions, ni de nos œuvres. La foi est le résultat de cet état de fait, à savoir que la vie est riche de ce qui nous permettra d'avoir une vie vraiment réjouissante. La foi, c'est ce regard positif que nous portons sur la vie, parce que nous pouvons repérer ce qu'il y a à saisir pour que la vie ne soit pas un long chemin de croix, mais un cheminement vers cette terre où coulent le lait et le miel. Souvenons-nous que le sacrifice était donc au cœur de la religion du peuple hébreu. Jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, c'est le sacrifice qui était la chose la plus importante pour les croyants. On ne rigolait pas avec le sacrifice. C'était vraiment le cœur du cœur de la religion israélite. Eh bien, la loi sur l'autel qui rend le sacrifice possible nous enseigne qu'il n'y a pas de moment de notre vie où nous devrions nous déconsidérer. Il n'y a pas de moment de notre vie où nous devrions nous départir de l'espérance que Dieu suscite, parce que cela ne dépend pas de nous. Cette espérance est quelque chose qui nous rejoint où que nous soyons, où que nous en soyons de notre vie. Il n'y a pas de moment où nous devrions imaginer que nous n'avons plus à notre disposition ce qui est fondamental pour affermir notre identité, notre personnalité. Ce que la Bible nomme Dieu vient toujours à notre rencontre, indépendamment de nous. Nous n'avons pas à quémander quoi que ce soit. Nous n'avons pas à quémander un peu de sens pour notre vie. Il nous est offert en vérité. Nos prières sont là pour demander à ce que notre esprit s'ouvre à ce qui vient, mais pas pour que ça vienne, parce que ça vient en vérité. Dieu, créateur de sens pour notre monde, ne dépend pas de nous, ne dépend pas de notre vouloir ni de notre excellence. Alors, pour étayer mon propos, je reviens sur notre texte biblique qui est extrêmement intéressant en hébreu. Je reviens sur le constat que le sacrifice était le centre de la vie religieuse. Nous avons compris que le sacrifice n'est pas un moyen pour se réconcilier avec Dieu, avec la vie, parce que la grâce divine précède nos besoins humains fondamentaux. Mais, comme nous avons peut-être encore en tête que le sacrifice est quand même de l'abattage rituel, que le sacrifice est le résultat d'une violence codifiée, certes, mais d'une violence quand même, et que nous voyons mal en quoi cela ne serait pas franchement très archaïque toutes ces histoires de sacrifices et d'autels pour le sacrifice, eh bien, le moment est venu d'ouvrir un peu plus ce texte hébreu pour y voir comment le rédacteur a abordé les choses d'une manière extrêmement moderne et même contemporaine, en fait. Peut-être même le rédacteur nous précède dans la compréhension de ce qu'est le cœur de la religion. Observons donc ce texte pour examiner quel en est son centre et ainsi repérer quel est le centre de la religion. Alors, tout d'abord, il est intéressant de constater que ce mot a été extrêmement bien pensé par le rédacteur. Il y a 57 mots dans ce passage biblique et 57, c'est la valeur numérique du mot mitzbar, ce mot que vous voyez en rouge. Et mitzbar, c'est justement l'autel pour le sacrifice. Autrement dit, ce texte a une forme qui va nous aider à aller au centre du sens. Et nous pouvons effectivement dégager une structure concentrique dans ce texte qui va nous permettre d'aller au centre du message. Vous voyez deux interdictions qui encadrent le texte, puis la mention de l'autel de Pierre, mais ce n'est pas en fait l'autel de Pierre qui est au centre de ce texte. Ce n'est pas non plus le sacrifice sanglant qui est au centre de ce texte. C'est le verset 24b. Je vous laisse un peu mariner pour que vous ayez envie de savoir ce qu'il est dans ce verset 24b. Et vous avez comme ça l'occasion de repenser un peu à ce texte que nous avons entendu. Le verset 24b, c'est l'objet même de ce texte. Et c'est ce passage que nous avons entendu quelques fois. « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. » Dans le texte hébreu, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que ce bout de verset pointe vers la fin selon une progression qui, en hébreu, se voit très bien. Vous voyez, ça fait comme une pyramide inversée. Pour finir sur un seul mot, ce mot, c'est « je te bénirai ». En hébreu, « je te bénirai », ça se dit en un seul mot. Trois mots, puis deux mots, puis un mot. Le bout du bout, c'est la bénédiction. Le but de l'autel, on pense souvent que c'est le sacrifice. À supposer que ce soit cela, le sacrifice n'est pas une fin en soi. Le but du sacrifice, c'est la bénédiction. N'imaginons plus que la Bible hébraïque est le témoin d'une religion archaïque qui se délecterait du sang et de la violence et que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de justice, d'ordre et de sang qui coule pour rétablir les grands équilibres. C'est le même Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, vous savez. C'est le même Dieu d'amour. Et ici même, au cœur de la religion hébraïque, nous voyons bien que tout doit converger vers la bénédiction. La bénédiction qui peut être comprise d'ailleurs comme le fait de bien dire. pas simplement dire du bien, mais bien dire, dire le réel, dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas vivre dans l'illusion, dans les fantasmes, dans les rêveries, ne pas faire de la religion une sorte de paradis artificiel, mais au contraire, être face au réel. La bénédiction, c'est l'art de dire le réel au lieu de vivre dans nos illusions qui n'ont rien de commun avec le concret. Eh bien, c'est cela la religion, telle que nous en parle ce passage biblique. Et avec la langue hébraïque, si le but de la religion, c'est la beraka, la bénédiction, la beraka, alors ça signifie que cela va dans le sens de la reconnaissance, de la louange et de l'action de grâce. Reconnaître la grâce disponible, la grâce qui est de l'ordre du réel, pas du gentil compte qu'on se raconte et qu'on dit à nos enfants pour les consoler d'une vie qui serait trop dure. Bien sûr que la vie est dure, mais la vie recèle aussi de bénédictions possibles. Et c'est à cela que nous entraîne la religion. Le sens du sacrifice, le sens de l'autel, le sens de tout ce que nous découvrons dans le livre du Lévitique et de ce que nous avons développé à la suite, c'est de nous entraîner à repérer la grâce disponible dans notre quotidien. Ce n'est pas de nous enfermer dans une sorte de panic room, une pièce dont nous serions isolés de tout le reste du monde. au contraire, repérer la grâce disponible dans la vie quotidienne pour nous plonger entièrement dans le monde et y vivre. Parce que comme le dit le premier chapitre de la Genèse, Dieu qui porte un regard sur le monde observe que le monde est vivable et même très vivable. Ce n'est pas facile tous les jours, parfois c'est un peu pénible, mais au bout du compte, c'est un lieu pour y éprouver de véritables bonheurs. Le lait et le miel y sont disponibles. Et vous voyez, je pense souvent à la piété juive qui est constellée de bénédictions. Il n'y a pas un acte de la vie quotidienne qui soit dépourvu de bénédictions, même lorsqu'on va dans les endroits les plus intimes. bien je pense qu'il y a quelque chose de juste dans cette manière de vivre au quotidien. C'est remercier Dieu de nous ouvrir les yeux sur cette réalité qui nous échappe trop souvent, la vie qui recèle de bénédictions et de grâces. Ce passage biblique qui semble tout entier orienté vers un passé particulièrement archaïque, très à cheval sur des formes religieuses d'un autre temps aussi exotiques que périmées, révéler des choses très modernes finalement. A savoir que le but de la religion ce n'est pas de nous enfermer dans des formes religieuses ni de se conformer à des rituels mais de faire de la bénédiction le sens de notre existence. Et vous voyez dans une époque où ce qui se répand le plus ce sont les fake news les mensonges les erreurs les propos fallacieux penser à ce que signifie une bénédiction c'est le meilleur outil que nous ayons à notre disposition pour endiguer ces phénomènes de fake news dire du bien certes mais aussi bien dire être dans le registre de la vérité et considérer que c'est là notre cœur de mission rendre la vérité disponible pour tout un chacun pour qu'il ne s'enferme pas dans de fausses représentations du monde qui l'empêcheraient d'être le maître de son histoire. Si nous ne comprenons pas comment le monde marche nous serons toujours soumis à la marche de l'histoire. Si nous ne comprenons pas les mécanismes d'une société d'une famille d'une communauté religieuse et a fortiori de la vie mondiale alors nous serons toujours soumis à l'ordre des choses et nous ne trouverons jamais les moyens d'intervenir dans l'histoire pour lui donner les impulsions nécessaires de sorte qu'elle aille du côté d'un monde plus vivable comme le dit Genèse 1. La loi sur l'autel je ne sais pas si vous en êtes d'accord maintenant mais à mes yeux elle n'a vraiment rien d'archaïque. elle nous aide à abandonner les illusions de la pensée magique celle qui consiste à imaginer qu'il suffirait à l'époque de faire un sacrifice aujourd'hui de prier pour qu'il y ait quelque part une force surnaturelle qui vienne régler les problèmes que nous avons et que soit nous n'arrivons pas à régler soit que nous n'avons pas envie de régler. La loi sur l'autel nous rend extrêmement responsables de ce que nous vivons mais en nous faisant découvrir que nous sommes au bénéfice de la grâce que nous pouvons nous appuyer sur des aspects de la vie qui nous permettront justement d'avancer vers ce que la Bible nomme la terre promise. La foi devient notre attachement viscéral à cette vérité fondamentale que la Bible révèle à qui veut bien l'entendre. La vie est bonne elle est tove nous dit Dieu en Genèse 1 Notre monde est vivable où que nous en soyons de notre propre histoire Dieu fait retentir son nom pour nous encourager à saisir toutes ces opportunités qui sont là à notre disposition pour édifier le monde que nous aspirons de nos voeux et pour nous aider à exister vraiment. Amen. pour nous aider à nous aider à nous aider à nous aider – Sous-titrage FR 2021